Direction le Mali où la transition devrait durer cinq années. C'est ce qu'a approuvé le Parlement intérimaire malien au cours d'un vote où la quasi-totalité du CNT a voté oui. Le Mali sera gouverné par l'agente militaire pendant une période de maximum cinq ans. Il s'agit là de l'une des clauses principales du plan quinquennal de la transition démocratique approuvée par le Parlement malien. Lundi, les législateurs ont ainsi permis aux militaires de garder le pouvoir malgré les sanctions régionales que cette proposition avait imposées au Mali. L'ordre du jour de cette session est extraordinaire à porter exclusivement sur l'examen du projet de loi portant révision de la charte de la transition que nous venons d'adopter à la quasi-inanimité des membres composant le Conseil national de transition. 120 membres du Parlement intérimaire malien sur 121 sièges ont voté pour cette proposition de loi. Un vote qui intervient alors que le gouvernement français a officiellement annoncé le retrait de ses troupes déployées au Mali depuis plus de sept ans. C'est un sentiment de joie et de fierté quand les forces d'occupation quittent votre territoire. Vous ne pouvez que vous en résure et féliciter le courage patriotique des autorités, précisément du président patriote libérateur Asimibu Ita. Quand Barkhane se retire, c'est le début de la fin de la guerre au Mali. Et quand les forces d'occupation quittent le Mali, c'est le début de la fin de la guerre au Mali. Après avoir organisé un coup d'État en août 2020, les nouveaux dirigeants du Mali avaient initialement promis d'organiser un scrutin en février 2022. Mais en décembre dernier, le gouvernement a proposé de rester au pouvoir entre six mois et cinq ans. Ce nouveau plan quinquennal ne mentionne pas la date d'une future élection. Ce nouveau plan quinquennal ne mentionne pas la date d'une future élection.